Marcel Bétrizé a créé de nombreuses horloges à billes, mais aussi des pendules de Foucault. De quoi s'agit-il donc ? Jean-Bernard Léon Foucault est un physicien français qui a démontré en 1851 la rotation de la Terre autour de son axe avec le célèbre pendule de Foucault. Ici la carte du champ magnétique terrestre. Une bonne démonstration est celle de Mme Geneviève Toulou de la Faculté des sciences de l'Université de Nantes, qui nous permet de voir le phénomène dans sa pratique. Le réglage est fait ici pour Sion à une latitude de 46 degrés nord. On voit le balancement du pendule qui se déplace sur son axe. Un tour complet prend 24 heures au pôle nord dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est nul à l'équateur et de nouveau de 24 heures au pôle sud dans le sens antihoraire. Le pendule de Léon que nous allons examiner a une périodicité réglée à une seconde en jouant sur la longueur du balancier. Voici des exemples d'applications à la vie de tous les jours. Premièrement, le système de ralentisseur de freinage, d'écart ou camion existe grâce à la théorie de Foucault. C'est le complément idéal aux freins à disque car il nécessite peu d'entretien et fait peu d'échauffement. Deuxièmement, les plaques à induction de la cuisinière. Un aimant entre en contact au travers d'un vitro-cérame avec la casserole. Le champ magnétique créé exerce sa force sur les électrons qui s'agitent et chauffent. Troisièmement, dans l'industrie du recyclage, par exemple pour les plastiques, le système de Foucault permet la séparation des différents composants. Pestoline est la première pendule de Foucault créée par Marcel Bétrizé en 2002. Elle fut fabriquée sans but esthétique avec l'intention de tester un modèle de petite taille permettant de prouver la rotation de la Terre tout en indiquant l'heure, la latitude et l'hémisphère. Ici on a les heures, les minutes secondes, et ici le pendule qui lui tourne avec la rotation de la Terre. Comme c'était le premier, j'ai eu deux ans à faire des prototypes et des essais, jusqu'à ce que je trouve un peu la solution. Donc c'était la pendule de ma cuisine. Après deux ou trois ans, j'ai eu un chat, donc j'ai dû enlouer le pendule à cause du chat. Après j'ai eu un enfant, après j'ai eu un autre enfant, donc le pendule était resté à l'arrêt. Après le chat est mort, les enfants ont survécu. Et puis là maintenant les enfants sont grands, mais le pendule recommence à tourner tranquille. Mais il n'y a pas les petits-enfants, quoi. Oui, il y a encore les enfants. C'est aussi le premier pendule de Foucault au monde qui en dit que l'heure. Les autres ne font que tourner. Donc j'ai pu faire très mal, ben oui, je sais pas, les Etats-Unis, une méthode, une méthode à respecter pour faire en sorte qu'il tourne. Le pendule surnommé Léon fut créé en 2003. Son oscillation est réglée à la seconde. Elle fait tourner l'aiguille des secondes, qui entre elle, celle des minutes, puis celle des heures. Les pendules de Foucault géants, qui ont parfois plus de 10 mètres de haut, ont des oscillations qui peuvent aller jusqu'à 10 secondes. Le réglage est plus aisé que Léon, dont le bras n'a que 1 mètre. Le moindre réglage de cette oscillation impose une attente de 16 heures pour constater le résultat, et il faut encore veiller au choix du matériel pour contrecarrer les dilatations dues à la chaleur. Donc ici, c'est un pendule de Foucault qui a une clore. Donc en même temps, il prouve que la Terre tourne, mais en même temps, il marque le temps. C'est-à-dire que le balancier fait 1 mètre, et il est libre. Il est libre d'aller à droite, à gauche, surtout. Si je le lance dans un sens, il tournera simplement parce qu'il est perturbé. Donc lui possède 2 horloges, une qui est à quartz, c'est ma référence, et l'autre c'est le pendule. C'est le battement des scontes qui est donné par le pendule. Si j'arrête le pendule, les scontes s'arrêtent à l'aise aussi. Et l'autre continue. Là, je le relâche. Et j'ai perdu 5 scontes. Donc le secret de ce pendule de Foucault, c'est tout dans la suspension. Il faut qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une influence quiconque sur le fil. Par exemple, si le fil est un peu tordu, le pendule qui est un monstre, le flémar, choisira toujours le plan d'oscillation qui lui est favorable. Si le fil est tordu comme ça, le pendule aussi ira comme ça. Si je le tourne, le pendule aussi ira dans l'autre sens. Alors, c'est un mandrin, il ne faut pas qu'il y ait d'efforts dans le métal, je l'ai mis à l'envers. Le mandrin serre le fil en haut-dessus, c'est une corde de guitare. Et dessous, il y a un rubis d'horloger. Ce qui fait que il n'y a aucune tension d'aucune sorte sur le fil. C'est pour ça que ce pendule marche. C'est un peu le secret de mes pendules de Foucault. Voici le schéma de l'anneau de Charon, anneau qui entoure le fil près de son point de suspension. Le trou a un diamètre calculé en sorte que ce fil vienne juste le heurter en fin de course, lui redonnant l'énergie pour chaque demi-oscillation. Voilà, donc ce pendule, on voit ici qu'il est complètement libre. Je peux le lancer de n'importe quel côté. Ça marche pareil. Maintenant, si je vais osciller, par exemple, dans ce plan ici, voilà, et que je mets un témoin, voilà. Dans une heure, ce pendule sera ici. Deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures. C'est simplement parce que la Terre, pendant ce temps-là, la Terre aura tourné sur la planète. Donc, ce pendule me permet de me prouver que la Terre est ronde, qu'elle tourne, et puis il me dit même la date d'où j'habite. Parce qu'il tourne avec 24 heures au point nord, mais sur l'équateur, il ne tourne plus du tout. Il ne fait qu'aussier. À la latitude de Sion, le circuit de 360 degrés se fait en 16 heures, 34 minutes et 14 secondes. Nous sommes à la fin des reportages concernant Marcel Bétrisé à propos de ses horloges de Foucault. Grand rêveur, seule une partie de ses rêves ont abouti. Son grand maître spirituel fut la décharge voisine. Pour un élève qui n'aimait pas l'école, qui n'a pas fait d'études supérieures en physique, mécanique, optique ou en art, sa réussite fut spectaculaire. La renommée de ses horloges a largement dépassé nos frontières. Dans le catalogue de mes reportages, il y a également un documentaire sur les horloges à billes. Celles-ci font appel non pas aux champs magnétiques, mais aux phénomènes de gravitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501